Aujourd'hui, je vais vous parler du design pour faire changement. On est tous ici pour parler un peu de ce que va être le web du futur. Je suis Sincère Savard, tel qu'il vient de me présenter. Je ne vais pas me décrire très longuement, c'est une image de mon bureau, ça décrit pas mal qui je suis, et oui, je suis asthmatique et je fais du vélo, en gros. J'aime beaucoup dessiner avec des crayons couleurs. Donc, en 2011, un bon design, c'est beaucoup plus qu'un simple assemblage d'éléments. Donc, longtemps, le design, ça a été ça, un peu comme un M. Patate, on met un beau chapeau, on met des belles lunettes et on a un jouet merveilleux. Ça a bien fonctionné, mais depuis quelque temps, un bon design va se différencier d'un autre design, pas seulement avec un assemblage de bons éléments. On est tous ici pour le définir, on a toutes une notion différente de c'est quoi du bon design web, que tu sois graphiste ou intégrateur, par exemple, on a définitivement une version différente. En tant que designer d'expérience utilisateur, pour moi, un bon design web, ça va être un design qui va permettre de provoquer des changements de comportement chez l'utilisateur. Ça va être un design qui va être peut-être un peu plus féminin, pas au sens de la femme, mais plutôt au sens émotif de la chose. Donc, à quoi ça sert de faire un super beau design d'un site de commerce électronique si, en fait, les utilisateurs, quand ils arrivent sur le site, ils ne sont pas portés à acheter des choses? Ou encore faire un bel outil pour aider les gens à arrêter de fumer, mais en réalité, ça ne fonctionne pas nécessairement mieux qu'un soutien téléphonique en ligne, et c'est peut-être même plus cher. Donc, pour créer des changements de comportement chez les utilisateurs, un design doit être facile et doit faire « wow ». Ça semble quand même être des concepts qui sont très, très simples, mais il y a des gens qui ont réfléchi longtemps pour arriver à ça. Donc, il faut qu'il soit facile et qu'il fasse « wow ». Ce n'est pas Obama qui a décidé ça, c'est moi qui ai décidé de l'assembler comme ça. Donc, pour faire ça, il faut comprendre les émotions qui influencent les comportements lors du processus décisionnel. Ça, ça veut dire qu'il faut comprendre c'est quoi qui fait qu'un utilisateur va prendre une décision positive ou négative. Si on ne comprend pas les émotions, le côté féminin de la chose, l'utilisateur va faire exactement le contraire de ce qu'on veut qu'il fasse ou on va le perdre. On sait qu'on perd beaucoup, beaucoup de monde dans le processus d'achat en ligne, par exemple. Mais si on ne comprend pas c'est quoi l'émotion de l'utilisateur qui est frustré ou de l'utilisateur qui ne sait pas où se rendre, on va le perdre à ce moment-là et ça coûte de l'argent à la compagnie. Donc, c'est ce qu'on appelle du design de persuasion, qui est une mauvaise traduction, de persuasive design. Nous, on préfère dire du design pour le changement de comportement. C'est un peu plus éthique si on veut, parce qu'on ne veut pas nécessairement persuader les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc, ça, c'est un exemple de design de persuasion qui a été fait dans des aéroports. C'est un concept qui a été répandu par la suite. Il y avait des gros problèmes de nettoyage, parce que derrière les urinoires, c'était de la peinture et non pas de la tuile. Ils devaient repeindre à tout bout de champ, parce que c'est très corrosif. Et il y a une des personnes qui s'occupait de faire le nettoyage qui a dit, mais si on mettait une cible aux gens, peut-être qu'ils seraient plus portés à suivre la chose. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dessiné une fausse mouche à l'intérieur des urinoires. Puis, ça a tellement été un succès qu'ils n'ont plus jamais eu besoin de repeindre. Et ça a été aussi repris comme un nouveau sport, dans certains bars, pousser la petite balle, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Mais si vous connaissez beaucoup plus que moi. Donc, c'est un autre exemple de design de persuasion. On veut provoquer un changement positif. On veut que les gens prennent les escaliers. Mais on ne veut pas que les gens prennent les escaliers roulants. Pour faire ça, Volkswagen a une initiative. Il a changé les marches par des notes de piano. Donc, les gens, quand ils prenaient les escaliers, ça faisait de la musique. Ça attirait l'attention. Ça a tellement fonctionné que des gens prenaient les escaliers roulants, redescendaient par les marches, puis remontaient par les marches juste pour faire de la musique. Donc, ça a vraiment été un grand succès. Donc, je vais vous présenter deux techniques qui utilisent les concepts de design de persuasion, c'est-à-dire faire « wow » et être facile. Le premier, c'est la visualisation de l'information. Là, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas les beaux « information, visualisation » et tout ça qu'on voit partout. C'est très, très beau. C'est très intéressant. Ça permet rapidement de faire comprendre l'utilisation, mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Moi, je vous parle de comment démontrer une situation, des liens, des connexions, parce que souvent, les chiffres, ça ne veut rien dire. Et les chiffres pour les utilisateurs, c'est ça qui va vous faire changer d'avis. Par exemple, une option d'un chiffre qui ne veut rien dire, c'est quoi qui est plus avantageux pour le jeune garçon de 14 ans qui veut une pizza? Est-ce que c'est un médium de 50 cm de diamètre à 50 $ ou deux smalls avec un diamètre de 25 cm à 44 $? Rapidement, l'utilisateur va dire, « Ah, 44 $, c'est une aubaine pour le même diamètre si on les additionne. » Évidemment, quand on les regarde, tu te fais avoir si tu prends ça. Et puis, le jeune garçon de 14 ans encore faim après. C'est super facile de voir. Quand tu le vois, c'est super évident, mais quand tu ne l'as pas vu, c'est un biais cognitif humain qu'on connaît, qui est représenté, qui est utilisé. Un peu comme un pie chart, les poignes de tarte, c'est connu que les gens ne sont pas bons pour additionner des poignes de tarte. Si on utilise des bandes, les gens connaissent plus ce que ça veut dire. Un autre exemple, rapidement, lequel est le plus avantageux. Un peu rapidement, c'est difficile à dire comme ça, mais quand on les met en image, c'est très évident de voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus évident que l'autre et qui est beaucoup plus avantageux que l'autre. Donc, pour faire de la visualisation d'informations, il faut choisir un sujet et un bon sujet parce que c'est certain qu'en représentant avec une visualisation d'informations, on va passer un message à un utilisateur. Il faut accumuler les données et les données pertinentes seulement parce que Dieu sait qu'on voit des visualisations d'informations qui nous parlent du nombre de tweets de telles personnes qui ne font aucun sens. Il faut choisir la méthode. Il y a tellement de méthodes maintenant qu'on est rendu avec des tableaux périodiques de méthodes de représentation. Il y en a vraiment des centaines. Il faut choisir le mode de représentation. Ça, c'est vraiment le grain qu'on va appliquer à la méthode. Donc, c'est important de savoir, par exemple, si on joue avec des tailles, c'est des représentations quantitatives. Si on joue avec des couleurs, c'est pour des identités différentes. Des teintes, ça va être plutôt qualitatif. On ne va pas faire du quantitatif avec des teintes. Donc, c'est des concepts qui existent et qui sont très faciles à suivre. Ça, c'est un exemple que j'ai vu qui représente vraiment comment provoquer un changement de comportement chez l'utilisateur. C'est le rapport de test de 100 chez un jeune garçon de 17 ans. Et c'est réellement ça que ça ressemble en ce moment. Et il y a quelqu'un qui s'est dit « je pourrais essayer de le représenter visuellement pour bien faire comprendre aux gens c'est quoi et surtout leur donner de l'impression, leur donner de la capacité de se contextualiser par rapport aux autres personnes. Donc, on voit ici son taux de CRP, il explique c'est quoi, il est plus élevé que la moyenne, etc. Donc, déjà, on voit c'est quoi, c'est beaucoup plus attrayant, ça fait « wow ». Et c'est plus facile parce qu'après, on lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que tu sais où te représenter? Donc, le concept, c'est que quand l'utilisateur est capable de comprendre une situation complexe, il peut prendre une décision. C'est peut-être une façon de ramener justement l'humain dans le web qu'on parlait plus tôt. Donc, la deuxième technique qui utilise le design de persuasion par son effet « wow » et sa facilité, c'est les formulaires Madlib. Les formulaires, c'est une des choses qui fait perdre le plus d'utilisateurs au niveau de conversion dans les sites de commerce électronique, quand il faut se connecter sur Facebook, quand on arrive pour acheter quelque chose, « ah non, il faut encore se connecter », c'est long le formulaire. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, on va faire un nouveau formulaire, puis il a appelé ça le formulaire Madlib. Madlib, c'est comme un peu une dictée trouée, comment on faisait qu'on était jeunes et qu'on avait un petit peu. Donc, un formulaire classique, ça a l'air de ça. C'est très robot, un peu comme façon présentée. C'était mon déguisement d'Halloween, il y a un concept, l'an dernier. Donc, c'est très robotisé comme façon de parler. Ça fait appel à la façon que les bases de données ne nous parlent pas, de la façon qu'un humain nous parle. Un formulaire Madlib, ça va avoir l'air de ça. Donc, c'est plutôt un texte qui nous est offert et l'utilisateur va remplir à l'intérieur. C'est vraiment une façon de dialogue, une façon humaine de parler à ton utilisateur. Off-Duffer était un des premiers sites à l'implémenter. C'est le designer en chef de Yahoo qui a développé cette technique-là et qui a bien fonctionné. C'est un peu par hasard, il ne réalisait même pas qu'il créait quelque chose de complètement nouveau. Donc, un autre exemple, c'est Bank Simple, une banque aux États-Unis qui veut vraiment s'aborder aux humains comme des humains et non pas comme des machines qui calculent des chiffres et qui a un formulaire tout simple d'inscription qui fonctionne très, très bien, qui est très sympathique. Donc, on peut se demander si ça marche vraiment parce que s'il y a eu tant de formulaires, probablement que c'est parce que ça fonctionne d'une certaine façon. Donc, il y a eu des études. Aucune étude entièrement convaincante, pour être honnête, et nous, on voudrait vraiment avoir l'opportunité de faire une étude complexe sur le formulaire Madlib. Donc, selon Look W, qui est comme le gourou des formulaires, ça a augmenté le taux de conversion de 25 à 40 %. Selon NetMedia Group, de 25 %. Mais une autre étude de Calzimus, je ne peux pas prononcer, ça a diminué de 25 %. Donc, on voit que dépendamment de la façon où c'est intégré dans le contexte, ça fonctionne très bien ou un peu moins bien. Donc, il y a des éléments qui sont définitivement positifs. C'est nouveau, c'est engageant, c'est flexible en termes de grandeur. Tous les designers web vont vous dire qu'il y a des formulaires, on ne sait jamais, on a une largeur flexible, une hauteur flexible. Ça force la lecture aussi. On oblige les gens à lire, ce qui est peut-être une bonne chose d'essayer de ralentir l'utilisateur des fois. C'est amusant et c'est surtout humain. Il y a certains côtés négatifs qu'il ne faut pas négliger. Ça diminue la vitesse de scan. C'est parfois inapproprié. Dans un contexte médical, ce n'est peut-être pas approprié de se faire parler. « Hé, bonjour, mon ami. » Ce n'est peut-être pas exactement c'est à quoi on s'attend. Ça amène une traduction difficile aussi. Ce n'est pas une base de données. Il faut évidemment changer le texte qui est associé à ça. Mais par-dessus tout, c'est facile et ça fait « wow ». Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501